Louis. Un mur d'eau se dessine au loin. Ce n'est alors qu'un spectacle pour ces touristes inconscients du danger. Personne ne les a prévenus. Les vagues arrivent et en foutent implacablement. La mer envahit tout. En 2004, un tsunami frappe les côtes de l'océan Indien. C'est l'une des catastrophes les plus dévastatrices de notre époque. Elle fait 230 000 morts dans 14 pays. Les conséquences de ce tsunami ont été amplement commentées et étudiées. Mais une information est restée dans l'ombre. Dans certaines régions, le tsunami a tué bien plus de femmes que d'hommes. Quand j'ai découvert ça, j'étais sceptique. Un tsunami sexiste, ça n'a pas de sens. Mais en me replongeant dans cette histoire, j'ai découvert que quand une catastrophe naturelle frappe, quand une vague déferle sur une côte, quand les rivières débordent, quand le thermomètre s'emballe, les femmes sont les premières victimes. Les catastrophes naturelles exacerbent et aggravent les inégalités existantes. Et ça inclut les inégalités de genre. Mais qu'est-ce qui explique ce lien entre femmes et climat ? Et qu'est-ce que ça veut dire pour notre avenir, quand on sait que les catastrophes climatiques se multiplient et s'intensifient ? Je suis Lucille Torré-Grossat, et dans cette nouvelle saison d'Injustice, je vous raconte les effets méconnus du changement climatique sur les femmes, leur corps et leur combat. Un jour, la Terre s'ouvre, et la quatrième saison d'Injustice, un podcast de Louis Média, bientôt disponible sur toutes les plateformes de podcast. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada